Le métier de forfaitiste consiste en l'élaboration et la création de voyages, de groupes ou d'individuels, de la réception de la demande jusqu'à la facturation. Donc c'est vraiment un travail de création. J'ai un parcours peut-être un peu atypique parce que j'ai fait un de-deug et j'ai décidé de faire un diplôme de haut niveau spécialisé dans le domaine du tourisme d'affaires et congrès-événements. Donc j'ai fait un master de trois ans. Les visites les plus incontournables, c'est quand même la vieille ville, le château de Prague. Ensuite, vous descendez là. Pas une journée qui ressemble à une autre, mais en gros, entre réception des mails et téléphone, ça prend une bonne partie de la journée. Ensuite, c'est le suivi de dossiers en cours, des dossiers confirmés, l'élaboration des voyages, la facturation, l'émission des contrats. En plus de toutes ces tâches-là, il y a une notion de gestion de crise. On a eu des clients qui peuvent être bloqués à l'aéroport pour des questions d'intempéries. On a des clients qui oublient régulièrement leur passeport, etc. Ça me permet d'être au centre de différents secteurs d'activité avec lesquels on travaille, que ce soit l'hôtellerie, la restauration, tout ce qui est domaine culturel, les transports aériens, transports ferroviaires, tout type. Donc c'est vraiment au centre d'une grande activité. Il y a un grand goût du contact humain, intérêt pour les cultures étrangères, l'histoire. Tout ça sont des petits plus qui alimentent vraiment le métier de sorte que je suis ici. C'est Mirka qui me demande si on annule ou pas les chambres Palace et Ambassadeur. Il faut vraiment beaucoup de patience, beaucoup de diplomatie, un grand sens de l'organisation. Il faut vraiment être cadré au maximum. Une certaine anticipation, le côté négociation aussi. Il y a un enjeu quand on négocie avec nos partenaires, nos prestataires. Le contact avec l'équipe, travailler en équipe me plaît énormément. Impeccable. Les moins de nos métiers, c'est que les salaires du tourisme ne sont pas très élevés. Même si on a une formation de Bac plus 5, les salaires ne sont pas mirobolants. On peut passer de forfaitiste à chef de produit. On peut être aussi directeur ou directrice commerciale. Et on peut être aussi responsable d'agence. Merci. 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 Merci.